L'idée des automnales, c'est tout simplement de dire qu'il nous manquait à Pommard un événement marquant. Jamais on ne pense aux familles, jamais on ne pense aux enfants et aux adolescents. Notre rôle aussi en tant que propriétaire viticulteur, c'est un rôle d'éducation, une éducation du goût, du bien manger, du bien boire. Tout a été construit pour ces automnales autour de la famille, les ateliers, les animations et surtout un événement qui soit à la hauteur de l'appellation. Les ateliers qui ont été montés tournent autour de quatre activités proprement parlées. Le premier, c'est la dégustation, verticale ou horizontale bien sûr des terroirs de Pommard. Ensuite, vous avez un accord fromage et vin ou un accord chocolat et vin, dans la catégorie accord mais et vin. Et puis ensuite, vous avez un troisième type d'atelier, le sensoriel. Et enfin, pour se détendre, un quiz qui tourne autour du vin et bien sûr du monde viticulteur à Pommard et qui est un bon moment aussi de découverte pour apprendre beaucoup de choses. Alors tous ces ateliers sont animés par des intervenants de l'école du vin de Beaune, des professionnels de la formation qui ont la pédagogie pour expliquer par petits groupes aux gens leur spécificité, leur spécialité. Effectivement, c'est tourné vers la famille et il y a dans les quatre saisons un atelier par enfant. Donc par exemple, le compteur au coin de la cheminée qui compte la Bourgogne. Il y a également la découverte du toucher, de l'odorat, etc. Également un autre atelier de cuisine où ils apprennent à faire des gougères. Voilà, tous ces ateliers sont faits pour vraiment que les familles entières viennent. Et il est important de dire que même dans les ateliers adultes, il y a un coin enfant qui leur permet, qui permet aux parents d'être à leur affaire, mais d'avoir les enfants près d'eux à des jeux qui tournent autour du vin et de la vignée. Parce que petits et grands doivent pouvoir se détendre et s'amuser ensemble, chose qui n'est pas très courante dans ce genre de manifestations entre guillemets vigneuses. D'où l'oenoludisme. D'où ce nom qu'on a inventé, une oenoludique, les journées oenoludiques. Nulle part ailleurs vous ne rencontrerez ce genre de manifestations. Ce n'est pas des caves ouvertes, ce n'est pas un simple système de caves ouvertes où on vient simplement pour déguster. Là on va à la découverte de l'essence même de la dégustation, pourquoi on déguste, comment on déguste. C'est nulle part ailleurs. On a monté l'opération cette année avec les trois quarts des viticulteurs résidant sur le village, ce qui est quand même énorme. L'objectif c'est qu'on ait peut-être 100% des domaines engagés avec nous, ce qui serait vraiment magique.